France Bleu Lorraine France Bleu Lorraine Premier supporter des Grenats Ivan Balliou en retrait qui va se centrer dans la boîte Peut-être au second poteau Ismaël Lassant La pousse d'Avril qui est vite Le bâton du second du FCB Ismaël Lassant Une reprise de volley Oh le François Calderon Il a fusillé Rémi Mercoutre Quel coup de canon Et ping, ça fait 1-0 pour le FCB Face au stade Mahler de Caen Et c'est quasiment son premier ballon Une minute après son entrée en cours de jeu Ismaël Lassant Qui réalise une reprise de volley exceptionnelle Qui vient tromper Rémi Mercoutre Le FCB qui ouvre la marque Face à Caen Grâce à Ismaël Lassant À la soixante-cinquième minute de jeu Je vous l'avais dit qu'il allait débloguer la situation Et le TGV sénégalais S'est transformé au coup de canon de Dakar 1-0 pour le FCB C'est parti Nicolas Sub dans la boîte La tête d'Ivan Santini qui égalise L'égalisation d'Ivan Santini C'est parti sur un ballon A peine un honnage J'ai l'impression qu'il la prend derrière du crâne Ivan Santini Il avait été complètement transparent et discret Durant ce match Et là, Ivan Santini en véritable renard des surfaces Sur ce coup franc de Vincent Bessin Il prend le ballon de l'arrière du crâne Et Thomas Didillon qui ne bouge pas sur sa ligne S'affiné dans le petit filet opposé Et l'égalisation Normande Contre le court du jeu à l'instant À la soixante-quatorzième minute de jeu Attention Ah oui, Ivan Malou qui récupère le ballon dans les pieds Il faut s'appliquer sur le centre Retrait, la frappe Et le but du champion de Maté ! Le géant Malou, Sheik Diabaté ! Qui redonne l'avantage au FC Metz Grâce à la malice d'Ivan Malou Qui a récupéré un ballon dans les pieds Dans Jordan, Adéotti, couloir droit Il déborde l'eau dans la surface de réparation Le centre en retrait pour Sheik Diabaté Qui ne laisse aucune chance à Rémi Verkoutre Quelle erreur ! Défensif du stade Malheur de Caen Et le FC Metz qui en profite Pour reprendre l'avantage dans ce match Le FC Metz qui mène désormais 2 buts à 1 Après 82 minutes de jeu C'est avec Jonathan Delaplace Qui va centrer dans la boîte Au second poteau, il y a la tête de René Rodelin L'égalisation de René Rodelin ! C'est pas vrai ! Jonathan Delaplace Qui a adressé un centre millimétré Pour René Rodelin Libre de tout marquage Au 6 mètres L'égalisation normande À la 87ème minute de jeu Par René Rodelin C'est pas vrai ! Les Grenats qui n'arrivent pas à tenir ce résultat Et Caen qui ne lâche pas l'affaire Et qui égalise donc Un instant Par René Rodelin À la 87ème minute de jeu 2 buts partout Entre Metz et Caen France Bleu Foot 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 Sous-titrage FR ?